Le moins que l'on puisse dire, c'est que la refonte du système de transport de marchandises de l'Alpha 3.18 génère bien des attentes, tant la vie des marchands dans le long cours du jeu a été malmenée depuis le début de l'Alpha 3.0, fin 2017 en fait. Et c'est vrai que moi-même ayant exercé la profession de manière régulière depuis ses débuts, je dois dire qu'on en a vu des vertes et des pas mûres entre les pertes totales de nos investissements suite à un plantage du jeu ou bien sûr du serveur avec une erreur 30 000, les changements faits en douce sur l'économie, économie tout à fait artificielle d'ailleurs qui n'a fait que de rabougrir les profits effectués par trajet et le sentiment d'avoir complètement été abandonné, jamais écouté sous prétexte parce que notre activité ne fait pas avancer le développement de l'escadron 42 et qu'elle dépend des progrès de la simulation quantum de Tony Zurovec dont d'ailleurs nous n'avons pas entendu parler depuis belle lurette. Et vous avez ainsi une attente immense qui s'est créée en amont de l'arrivée de la prochaine mise à jour 3.18 tant les espérances des jours meilleurs se sont d'ailleurs créés au fil de toutes ces années. Et bien même si tout est tout est bon à prendre à ce stade, j'ai bien peur que beaucoup vont déchanter tant l'alpha 3.18 s'avère en fait être dénué d'amélioration pour la profession. En effet nous avons appris lors d'un épisode récent d'Inside Star Citizen que la refonte du système de fret tant attendu ne sera en fait qu'une physicalisation des conteneurs de marchandises accompagnée d'une conversion sur building blocks des anciens interfaces flash des terminaux de commerce. Et puis c'est tout. Ce qui quand même fut une grande déception qui fut par la suite confirmée lors d'une session questions réponses sur Spectrum où il fut écrit noir sur blanc qu'aucun changement n'est à prévoir en ce qui concerne l'économie elle-même, c'est-à-dire le système actuel si décrié par les transporteurs qui consiste à mutualiser les ressources de l'ensemble des serveurs tout en offrant que de faibles quantités de communautés à l'achat est combiné à une faible demande. Le tout régi par des prix déterminés de façon arbitraire en interne, tout ça ça restera également. Après toutes ces années à nous faire miroiter cette soi-disant refonte du système de fret, le système de fret en gros reste le même et n'est toujours pas dicté par l'offre et la demande dynamique qui nous a été montré depuis des années. Et pourquoi ? Parce que les comptes à rebours de transfert n'ont pas été terminés car oui c'est bien l'excuse bancale qui nous a été donnée pour justifier cette absence. Donc que manque-t-il vraiment pour enfin qu'on ait droit à l'économie du jeu dont la conception nous a été révélée il y a déjà plus de dix ans ? Étant donné le fait que l'économie du jeu sera simulé par une base de données indépendante des serveurs du jeu dans laquelle ces serveurs déverseront les informations liées à l'économie, le tout en temps réel, je pense qu'il va falloir déjà attendre que le maillage de serveurs soit arrivé afin de garantir la transition de ces données de serveurs en serveurs et donc ça on n'aurait de toute façon pas pu l'avoir avec la mise à jour 3.18. Par contre je pense que d'autres prérequis n'ont eux pas besoin du maillage de serveurs comme par exemple les comptes à rebours de transfert qui simuleront les chargements de marchandises dans le vaisseau ou les ascenseurs de fret qui élimineront l'apparition magique des conteneurs et le feront apparaître d'une trappe où ils seront ensuite entreposés sur une plateforme, du moins c'est ce que cela laisse supposer. A mon avis il faudra aussi que les personnages non joueurs soient en mesure d'être plus autonomes dans leurs déplacements et qu'ils soient ainsi capables de faire autre chose que de courir un peu partout ou de tirer à tout bout de champ, c'est en l'occurrence ici transporter des conteneurs de marchandises. Et donc voilà les raisons pour lesquelles malheureusement la soi-disant refonte du système de fret est qu'en fait qu'il y a un non-événement tant rien ne change en ce qui concerne le transport de marchandises en lui-même. Aucune des améliorations majeures qui ont été annoncées depuis des années ne sont sur le point d'arriver et les seuls changements concrets sont donc ces conteneurs qui seront physicalisés ce qui fera plutôt le bonheur des pirates et ainsi que les terminaux de communauté qui vont être enfin convertis sur building blocks et devraient donc nous donner un peu plus d'informations quant à l'offre et à la demande ce qui est quand même un peu maigre. Mais donc dites-moi dans la section des commentaires que pensez-vous de ces changements ? Êtes-vous déçus ou bien pensez-vous qu'il s'agisse d'un mal pour un bien qui permettra par la suite de développer et d'alborer ce qui aura déjà été sorti ? Faites-nous donc part de votre analyse. Avant de finir la vidéo je tenais à vous faire part de ma gratitude parce que cela fait vraiment pas mal de temps que la chaîne française tire l'ensemble des chaînes sur le haut. Il y a eu pas mal de vidéos au mois de novembre qui ont fait mieux que les chaînes anglophones. Donc merci à vous tous pour votre soutien et également merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vous n'imaginez pas à tel point cela peut être une source de motivation et d'inspiration. En vous souhaitant une excellente journée comme d'habitude. Ce fut l'éradicateur. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !